Je suis née dans une famille de mélomanes, que ce soit du côté de mon père qui jouait du piano en amateur mais qui adorait ça et dont la sœur était elle pianiste professionnelle et qui était mon premier professeur ou du côté de ma mère où la musique était également très présente elle-même aussi était pianiste amateur tout le monde le pratiquait on a eu aussi de la chance en famille de côtoyer de très bons musiciens qui sont souvent venus en visite chez nous et qui ont probablement changé certainement le cours de ma vie des rencontres de d'autres musiciens sont des choses frappantes moi je dirais que Zoltan Kočić c'est quelqu'un qui m'a profondément changé Yvonne Lefebvre c'est quelqu'un qui m'a guidé et puis on avait une telle différence d'âge c'était une dame de plus de 80 ans et moi j'avais 6-7 ans et pourtant il y a une communication extraordinaire où plus tard les gens comme Miklos Péreigne et Violoncelis absolument magnifique André Izoire qui a été mon professeur d'orgue aussi qui était quelqu'un de très fantasque ce sont des gens qui sentent qui vous êtes quand même et qui écoutent ça je trouve ça remarquable dans des adultes qui ont cette capacité là vis-à-vis de jeunes très jeunes enfants La musique a toujours été absolument essentielle et fondamentale pour moi alors donc j'ai commencé comme pianiste enseignée par cette tante qui était à la fois charmante et puis merveilleuse comme comme musicienne qui était l'assistante d'Yvonne Lefebvre donc j'ai pu rencontrer Yvonne grâce à elle très tôt et Yvonne aimait beaucoup le répertoire baroque elle aimait beaucoup Bach elle aimait elle connaissait et appréciait Couperin, Rameau etc qu'elle faisait jouer au piano volontiers j'ai pu avoir accès à d'autres classes qui étaient les classes de musique ancienne et là j'ai rencontré William Christie qui enseignait lui au chanteur le répertoire baroque et donc en faisant sa connaissance j'ai rencontré le clavecin Là ça a été littéralement une révélation son toucher aussi la notion d'intimité et puis la partie d'improvisation qui était qui était très importante et cette espèce de vent de liberté que vous donne cet instrument le fait que l'instrument joue en orchestre moi j'aimais j'aimais bien faire les choses avec les gens et là le clavecin m'ouvrait une vie avec les autres Alors est-ce que femme chef d'orchestre c'est un défi ? En réalité je pense que oui il y a quand j'ai commencé à diriger il y a maintenant plus de 20 ans c'est une question qu'on me posait souvent et moi j'étais un peu irritée par la question parce que je ne la considérais pas c'était pas une question pour moi je pense qu'un chef se pose la question toujours est ce que je suis à ma place est ce que c'est là que je dois être et moi je me la pose plutôt en ces termes en repensant en arrière je pensais à la direction quand j'étais vraiment petite et puis pour mille et une raisons finalement je l'ai pas fait et quand je regarde je me dis pourquoi je l'ai pas fait plutôt peut-être que moi j'avais besoin de tout ce parcours mais peut-être aussi que une ou deux petites remarques de rien du tout moi m'ont un peu affecté je pense que pour les jeunes femmes d'aujourd'hui c'est c'est bien qu'il y ait des exemples c'est bien qu'on voit d'autres femmes dirigées qu'on se dise pas c'est une chose impossible et comme ça s'il ya des vocations des vrais talents de jeunes femmes qui doivent diriger et bien qu'elles se disent j'y vais et je le fais parce que c'est ça que je sens je trouve que ce qui est fascinant dans le répertoire baroque c'est la liberté extraordinaire que qu'on y trouve évidemment il ya toute la partie improvisée qui contribue à ça mais il ya énormément de musique qui ne donne pas les indications comment est ce qu'on joue cette musique on est obligé presque à la façon d'un archéologue et ou d'un ou d'un chercheur de prendre milliers renseignements à droite à gauche sur les pratiques instrumentales de ce moment là comment ça se passait les pratiques dans les théâtres dans les théâtres privés tout ça ça vous rend à la fois extrêmement libre et très très créatif vous partez d'une de quelque chose de vierge c'est magique comme impression la responsabilité des interprètes est très extraordinaire en fait et moi j'adore ça et puis du coup c'est très collaboratif comme comme c'est un répertoire qui qui crée c'est c'est les suggestions de chacun sont importantes parce que la contribution de chacun c'est un angle de vue dont vous avez besoin parce que vous ne sauriez tout savoir au moment où j'ai créé le concert d'astres et je me suis dit ben j'ai envie de faire entendre ça j'ai envie de rassembler ces ces gens donc ça a été plein de rencontres les unes après les autres et on s'est trouvés un peu dans une même famille d'esprit et ça m'a semblé important à ce moment là même plus qu'important en fait inévitable et obligatoire c'est devenu vraiment une évidence pour moi et la deuxième qui était pour moi une espèce de nécessité de 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 passer à la direction et nécessité d'expression je dirais personnelle les deux choses ont convergé chez porcel tout est novateur en même temps que on sent d'où il vient mais en même temps vous avez des surprises à chaque minute c'est à dire que les harmonies sont incroyablement complexe les parties intermédiaires sont d'une extrême richesse c'est il ya une sophistication incroyable mêlée à une simplicité dans la façon dont il nous parle il ya quelque chose de très immédiat et en réalité on ne perçoit pas peut-être l'incroyable sophistication à la fois harmonique rythmique la variété j'essaie de me replacer avec eux sur la situation vraiment qu'est ce qui se passe dans la tête de chaque personnage et donc on part souvent du texte parlé comment est ce qu'on exprimerait les choses et en respectant aussi la personnalité de l'interprète qui est là et donc j'essaie de mêler ces deux choses là et de progressivement venir à la musique progressivement faire entendre telle ou telle partie de l'orchestre qui va souligner peut-être une chose auxquelles le chanteur n'aura peut-être pas vu où il y aura moins fait attention donc c'est vraiment un échange et un dialogue en partant du texte qui soit théâtre à loupo et il faut pas être inhibé par d'éventuelles grandes interprétations d'autrefois qui forcément intimide un peu mais il faut prendre les choses il faut prendre la matière il faut la malaxer la faire vivre et la rendre sienne et la rendre aux auditeurs d'aujourd'hui alors quand j'ai rencontré franck chartier pour pour la première fois que nous avons échangé sur cet opéra une des choses qui frappait franck c'était la brièveté de la pièce ce qui frappe tout le monde d'ailleurs et lui me disait qu'il ressentait en tout cas le besoin de pouvoir avoir du temps pour presque entrer dans la tête de Didon entrer dans dans le personnage on a réfléchi longuement à comment est ce qu'on pouvait faire ça et on en est venu à l'idée d'avoir un des musiciens avec lequel je collabore depuis très longtemps qui est Atsushi Sakai et qui est à la fois instrumentiste puisqu'il a été premier violoncelle du concert d'astre pendant de nombreuses années et il s'est passé un moment de deux d'écriture musicale mais très très lié à ce qui se passait sur scène il ya aussi quelque chose d'inédit c'est que nous allons être deux chefs d'orchestre d'abord parce que c'est lui qui a écrit cette musique et que qu'il a qu'il a comprend vraiment intimement il m'a assisté souvent parfois on a même partagé quelques productions et d'autre part c'est quelqu'un qui est très en osmose aussi avec la scène et qui a cette réactivité extraordinaire on le voit au moment où il improvise puisqu'il improvise sur scène à plusieurs reprises voilà il est très caméléon et il arrive à s'identifier véritablement avec ce qui se passe sur scène on est dans une construction complexe de travail théâtral extrêmement fin accompagné par une musique très adaptable à ce qu'on à ce qu'on voit et au milieu de ça et bien tout d'un coup émerge tel ou tel passage de didon aîné et qui va être à nouveau englouti par un événement un événement tragique ou un événement théâtral par exemple celle qui incarne belinda comme chanteuse va être elle une de ses sorcières qu'on pendait et elle va être jeté en pâture au peuple pour être pendu symboliquement par exemple et ça c'est accompagné par un geste musical qui évidemment s'adapte au moment où elle est littéralement pendu je pense que cette production c'est didon aîné tel que vous ne l'avez jamais entendu ni jamais vu donc je pense que c'est une c'est une raison majeure pour regarder absolument et entendre absolument cette cette production il ya distribution phénoménale à mon sens et un travail théâtral absolument inhabituel et et remarquable